C'est une nouvelle qui pourrait intéresser les jeunes guadeloupéens. L'école régionale de la deuxième chance propose deux nouvelles formations. L'école de Guadeloupe a signé la semaine dernière une convention avec l'Institut National de Formation et d'Application, ou INFA, une fondation reconnue d'utilité publique. A la clé, la mise en place de ces deux nouvelles formations, tapissier d'ameublement et peintre en décor. Une signature qui s'est faite en présence du président de l'école régionale de la deuxième chance de Guadeloupe et des représentants de l'INFA. Là ce sont des métiers en tension, nous répondons au sein de l'école de la deuxième chance à une doléance de chefs d'entreprise qui ont eu de cesse de matérialiser le fait qu'ils avaient un manque de main d'oeuvre, qu'ils étaient obligés de faire appel à de la main d'oeuvre extérieure. Et aujourd'hui nous formons sur le territoire des jeunes guadeloupéens qui pourront se positionner sur ces métiers et faire en sorte que nous puissions avoir une explosion sur ces territoires. La signature de ce partenariat c'est l'aboutissement d'un long travail, déjà, pour étudier toute la faisabilité d'un tel projet, en amont de la réponse à l'appel d'offres. Ça a été de voir quels étaient les métiers sur lesquels nous pouvions nous positionner, avec l'ER2C, l'école régionale de la deuxième chance, partenaire que nous recherchions, qui nous a sollicités en direct pour pouvoir travailler sur les deux projets que nous accompagnons aujourd'hui. Nous avons souhaité mettre en place un partenariat pédagogique, c'est-à-dire que nous avons envoyé en Guadeloupe les moyens matériels et les moyens humains, nos formateurs, des responsables pédagogiques de formation, pour accompagner les stagiaires sur ces deux cours de formation. Le microbiote au cœur de notre santé et de notre alimentation, c'est le thème de ce nouveau débat-conférence organisé par l'association Medi-Prevent et la librairie Jazzor. Depuis la rentrée, la librairie a organisé pas moins de quatre débats-conférences autour de ce microbiote, un sujet qui intéresse de plus en plus le monde scientifique, mais également un lectorat sensible aux questions de santé. La conférence débat se tiendra jeudi prochain à 18h sur le campus de Fouillol à l'amphithéâtre Méro, un débat ouvert à tous. Nous avons rencontré deux des intervenants de cet événement, on les écoute. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, c'est quoi le microbiote ? Alors le microbiote, quand on parle surtout du microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries qui se retrouvent au niveau de votre intestin et qui vont jouer un rôle essentiel sur la mise en place de votre santé et les bienfaits de choses qui peuvent se passer dans votre organisme. Il se met en place depuis la naissance, il module en fait avec l'âge, il change un petit peu, il évolue. Il évolue aussi beaucoup en fonction de tous les facteurs extérieurs, comme la nutrition, votre alimentation, votre hygiène de vie, les différents médicaments que vous pouvez prendre. Et effectivement, il est possible de le moduler en prenant des choses plus ou moins bonnes pour votre santé. Et effectivement, l'alimentation peut refaçonner entièrement le microbiote. Et c'est là, effectivement, notre cheval de bataille, c'est de montrer qu'avec l'alimentation, on peut réussir à faire un vrai grand travail sur le microbiote. Alors les problèmes en hite, vous savez, cystite, vaginite, sinusite, laryngite, conjonctivite, bronchite, tous ces problèmes en hite, surtout quand ils sont répétitifs, ce sont des problèmes qui sont liés au microbiote. Parce que quand le microbiote se dérègle, on peut avoir des problèmes locaux. C'est très facile si vous avez mal au ventre. On va vous dire, c'est votre ventre. Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand vous avez effectivement des cystites ou des vaginites à répétition, de comprendre que ça peut être votre ventre. Alors à plus forte raison, quand vous avez des problèmes à distance, quand vous avez des bronchites, quand vous avez des laryngites. Donc c'est bien montré que le microbiote crée notre système immunitaire. Et donc lorsqu'il se déséquilibre, il peut effectivement nous en faire voir de toutes les couleurs et tout ce petit mot dont je viens de vous parler. C'est pour qui cette conférence ? Alors cette conférence est pour le grand public, pour tout le monde. Le microbiote est l'affaire de tout le monde. Tout le monde a un microbiote intestinal. C'est un terrain essentiel, incontournable maintenant pour la santé. Cela a été découvert, on continue de le découvrir. Il continue à nous révéler ses secrets. Et nul ne doit maintenant ignorer son microbiote et la façon dont il peut le prendre en charge pour améliorer sa santé. L'actualité de ce mardi est marquée par la question du tourisme en Guadeloupe et de la stratégie de développement à adopter. Une délégation de la région Guadeloupe s'est rendue ce matin dans plusieurs hôtels phares de la rivière du Levant. Après une visite de la Toubana qui va obtenir une étoile supplémentaire, le président de la région Guadeloupe s'est rendu à l'hôtel Arawak, dont l'ouverture est tant attendue. Les travaux de l'hôtel ont pris du retard. L'ouverture initialement prévue pour ce mois de novembre ne se fera finalement que dans le courant du premier trimestre 2018. La matinée s'est achevée avec une conférence de presse à l'hôtel Salaco où l'ensemble des acteurs du tourisme ont pris la parole afin de présenter les objectifs et la stratégie régionale 2017-2021 pour le développement du tourisme sur l'île. La région prévoit notamment recevoir en 2020 1 million de touristes pour un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros. Mais la Guadeloupe est-elle prête à accueillir autant de touristes ? L'important pour nous c'est de pouvoir créer de la richesse et de l'emploi. Nous avons les moyens, nous sommes une île magnifique. On doit mettre les moyens pour pouvoir créer de l'emploi et de la richesse au niveau de la Guadeloupe pour nos jeunes Guadeloupéens. Le développement touristique se passe par plusieurs choses. Je l'avais dit, les déchets lourds, l'attractivité du territoire, aménager la Soufrière, aménager les chutes du Carbet, les sites historiques que nous avons, la Pointe des Châteaux, travailler avec le CTIG, avec les communautés d'agglomération, de manière à augmenter le nombre de touristes. Nous avons vraiment, je le dis, un potentiel qu'aucune autre île dans la Caraïbe ne possède. Il faut qu'on puisse valoriser cela et le mettre en évidence. Ce sont des annonces depuis tantôt que nous voulons et que je vois que le président abonde dans ce sens-là. Le parc hôtelier, c'était un peu, je dirais, très moyen. Je pense que c'est une très bonne chose que ces hôtels reprennent de l'élan et qui permettra précisément, dans une démarche qualité, d'avoir précisément tous nos touristes en cadre d'hébergement. Faire du sport relié à son chien, c'est la nouvelle tendance venue tout droit des pays scandinaves. Et depuis quelques temps, la pratique du canicrosse se développe en Guadeloupe. Tous les deux mois, l'association Guadamolos-en-Nous organise un canicrosse afin de pratiquer ce sport avec d'autres passionnés. Un sport ludique et éducatif. Ça leur permet de se canaliser, ça leur permet de se socialiser, de se sociabiliser. Et puis dans le canicrosse, c'est vraiment la passion du chien et la passion du sport qui réunit. Alors aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était collier plat. C'est-à-dire pas de chaînette, pas de collier trangleur. Après, une fois qu'on devient un petit peu plus professionnel, c'est des harnais. Il y a des harnais vraiment de canicrosse avec ceinture. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient ce genre d'équipement sur eux aujourd'hui. Sportifs, aguerris ou amateurs, petits, bichons ou grands canicorceaux, au pas de course ou en marchant, ce sport s'adapte au niveau de chacun. Après cette course de 5 kilomètres, les participants sont ravis. C'était bien, c'est sportif. Le chien, il n'écoute pas forcément. Il va aller dans la boue ou jouer avec les autres chiens. Mais c'est marrant, c'est une bonne ambiance. J'ai choisi de participer au canicrosse pour plusieurs raisons. Pour le côté sportif, comme ça, ça me fait travailler aussi mon cardio. Et puis surtout, pour le partage avec ma chienne. pour aussi la sociabiliser, qu'elle voit d'autres chiens, pour partager avec des gens, des amoureux des chiens. Déjà, le fait d'être avec lui, au lieu de courir tout seul avec lui, pour contre d'autres chiens, ça lui permet de le socialiser, qu'il apprenne à rester sous place quand il voit d'autres chiens. Pour vos compagnons de moins d'un an, commencez par une simple marche. N'oubliez pas de proposer de l'eau à votre animal pour boire ou se rafraîchir. Maintenant, chiens en laissent. Prêts, courez. Depuis 2015, le 1er jeudi du mois de novembre est consacré à la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. 700 000 élèves en seraient victimes selon le gouvernement. Afin de lutter contre ce fléau, le ministère de l'Education nationale organise ce jeudi la 3e journée annuelle de lutte contre le harcèlement à l'école ou sur Internet. Victimes ou témoins, deux numéros gratuits s'offrent à vous, accessibles en Guadeloupe du lundi au vendredi jusqu'à 15h et le samedi jusqu'à 13h. Composez le 30 20 pour les cas de harcèlement et le 0800 200 000 pour le cyberharcèlement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site non-au-harcèlement.éducation.gouv.fr. Une nouvelle campagne de sensibilisation a également été lancée aujourd'hui. Elle insiste sur le rôle important des témoins pour aider les victimes. Moi, c'est Emma. Je me fais embêter au collège. Et même si je sais que je ne suis pas la seule, j'ai souvent l'impression d'être le souffre-douleur. Sale cassose. Mais je sais aussi que je ne peux pas leur en vouloir. Je ne suis pas à leur niveau. Je me sens vraiment trop nulle. Je ne crois pas que les autres se rendent compte à quel point ça me fait du mal. J'ai bien vu tout ce qui se passait avec Emma. Au début, ça me faisait rire, mais plus maintenant. Je ne dis rien parce que je ne vais pas passer pour une boucave. Je vois que ça lui fait mal. J'aimerais bien lui venir en aide. Mais je ne sais pas comment. La récré, c'est le pire moment pour moi. Parce que j'ai toujours peur de ce qui va se passer. Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler. Plus légèrement maintenant, la Guadeloupe passe chez Soch. Les nouveaux forfaits mobiles sur le réseau Orange sont accessibles en Guadeloupe, Martinique et Guyane dès aujourd'hui avec des tarifs attractifs. Des forfaits sans engagement disponibles uniquement sur Internet sur le site sochcareil.fr et qui proposent la 4G et la 4G+, selon vos cartes SIM. En entrée de gamme, un forfait à 4,99 euros, une heure d'appel, SMS et MMS illimités et 50 MO d'Internet. Et pour le forfait le plus complet à 34,99 euros qui comprend des appels illimités, seulement 10 gigaoctets d'Internet, des tarifs plus élevés qu'en métropole et peu d'Internet, le délégué régional Orange pour la Guadeloupe explique les raisons de ces différences avec la métropole. Comme on le disait tout à l'heure, il y aurait une adaptation de l'offre. Pour l'instant, on lance le marché et on voit comment il va réagir. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Orange est leader sur ce marché, aujourd'hui sur la Caraïbe, sur les Antilles Guyannes du moins. Et l'idée, si vous voulez, c'est que nous sommes extrêmement contraints par à la fois le régulateur et l'autorité de l'ARCEP pour ne pas déstabiliser le marché. Je dis n'importe quoi. Si nous avions été les premiers à lancer une offre à 2 euros que nos concurrents ne pourraient pas répliquer, nous sommes attaquables. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à avoir des tarifs qui tels qu'ils sont. Maintenant, sur le contenu et sur l'offre data, puisque c'est ce qui eux aussi intéressent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a sorti des offres qui sont en moyenne, l'utilisation moyenne de nos clients aujourd'hui. Donc encore une fois, on pense répondre au marché, mais si vraiment c'est nécessaire, on va s'adapter. Cette semaine, Johan Matignon, Miss Guadeloupe 2017, accueillait d'autres candidates sur les terres de sa région, les Miss qui concourent à l'élection de Miss France 2018. La Guadeloupe a été choisie pour le tournage des portraits des Miss des Outre-mer. Joanne Matignon, qui se prépare à l'élection de décembre prochain, était ravie que la Guadeloupe soit mise à l'honneur cette année. La Guadeloupe a énormément de points forts, à tous les niveaux, que ce soit au niveau culinaire, culturel, traditionnel, à tous les niveaux, j'en suis fière. Et pour moi, c'est un plaisir que les filles viennent ici. Elle va quitter la Guadeloupe. On l'emmène à Château-Rou le 12, donc elle quittera le département dimanche prochain. Et à partir du dimanche, elle partira en Californie avec le comité Miss France. Elle ira à Château-Rou à partir du 1er décembre. Et on va la retrouver le 16 décembre à Château-Rou le 12, devant collecte cette émission.